Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Manuela Ivano, je suis coach, thérapeute en thérapie comportementale, cognitive, émotionnelle et j'exerce au cabinet médical de Marly. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'affirmation de soi ou plutôt du manque d'affirmation de soi. L'affirmation de soi qu'on appelle aussi l'assertivité ou le manque d'assertivité et donc je vais vous expliquer tout ça. Je constate que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir au cabinet pour des problèmes de stress, d'anxiété et qui en fait ont du mal à s'affirmer et ce qui vient en fait nourrir leur cercle vicieux, en tout cas nourrir le stress et l'anxiété. Alors on va retrouver tout ce qui est anxiété de performance ou anxiété sociale avec avec la peur effectivement d'interagir avec les autres, la peur d'exposer sa valeur personnelle ou d'exposer en tout cas ses compétences et derrière tout ce qui est peur de rejet, de jugement, du ridicule, etc. Dans ce cas là on va pratiquer en coaching et en thérapie puisqu'il y a aussi la thérapie d'affirmation de soi qui existe avec les TCC. On va donc pratiquer la thérapie d'affirmation de soi pour renourrir, en tout cas pratiquer, exercer l'affirmation de soi. Alors première chose c'est quoi l'affirmation de soi ? Ou alors c'est quoi l'assertivité ? L'affirmation de soi c'est la capacité à exprimer ses besoins, ses droits, ses émotions, ses principes, son opinion tout en considérant que l'autre qui est en face de nous a aussi ses propres besoins, ses propres opinions et qu'elles ont autant de valeur. Je me considère donc, en fait on se met sur un niveau d'égal à égal. Mes besoins, mes droits, mes opinions ont de la valeur mais je considère que les besoins, les droits, les opinions de mon interlocuteur en ont aussi. Donc je ne me mets pas en supériorité par rapport à l'autre et donc je ne suis pas en agressivité, c'est-à-dire que je ne considère pas que mes droits et mes besoins ont plus d'importance que ceux de l'autre et je ne me mets pas en infériorité, en tout cas en soumission, c'est-à-dire que je ne considère pas que mes besoins, mes droits sont moins importants que ceux de l'autre. D'accord ? Donc on se met bien sur un niveau d'égal à égal. On va aussi parler en analyse transactionnelle dans les états du moi, en fait, d'un niveau adulte à adulte. J'ai de la valeur, tu as de la valeur. Il n'y a donc aucune raison que je sois en agressivité ou que je sois en soumission. Alors, l'affirmation de soi ou l'assertivité repose sur l'estime de soi, sur une bonne estime de soi et sur une bonne confiance en soi. Donc, en général, je suis désolée, il y a à nouveau des travaux. Ça fait des mois qu'il y a des travaux dans mon bâtiment. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop perturbé. C'est pour ça que j'ai mis les écouteurs. Donc, l'estime de soi, la confiance en soi. On va d'abord renourrir l'estime de soi et la confiance en soi puisque l'estime de soi, c'est je considère que j'ai de la valeur. La confiance de soi, c'est le faire. Je considère que je suis capable de faire. Une fois que l'on est capable de reconnaître que l'on a de la valeur et que nos compétences sont reconnaissables et en tout cas reconnues dans l'environnement, on peut derrière développer une bonne affirmation de soi. Donc, on va nourrir d'abord les fondamentaux, le socle de l'estime de soi. Alors, ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui puisque là, je vais vraiment me concentrer sur l'affirmation de soi. Néanmoins, plus on va nourrir des situations, plus on va s'exposer et plus on va réussir en tout cas à développer des compétences dans un contexte d'affirmation de soi, plus derrière, on vient renourrir en fait les fondamentaux de l'estime de soi et de la confiance en soi. Donc, ça fonctionne dans les deux sens. D'accord ? Je booste l'estime de soi et le fait de venir m'exposer à des situations d'affirmation de soi, ça va derrière aussi renourrir mon estime de moi. D'accord ? On va retrouver tout un tas de situations liées au manque d'estime, du manque d'affirmation de soi. Donc, c'est tout ce qui est faire une demande, savoir dire non, faire une critique, répondre à une critique qui est justifiée, répondre à une critique qui est injustifiée, faire un compliment, recevoir un compliment, recevoir un compliment qui est justifié, recevoir un compliment qui est injustifié. Et puis aussi, on va avoir géré ma colère et géré la colère de l'autre. Ça, ce sont toutes les grandes situations de manque d'affirmation de soi qu'on retrouve dans la vie, en tout cas dans le quotidien, qui vont être source de stress en fait, qui vont générer du stress, voire de l'anxiété. Parce que c'est parfois certaines figures d'autorité qui vont générer ce stress. Faire une demande à une figure d'autorité, savoir dire non auprès d'une figure d'autorité, ou parfois, moi-même, ça va être au sein du couple, ne pas savoir exprimer ses besoins. Moi, j'ai souvent aujourd'hui des personnes qui viennent me voir, alors que ce soit l'adolescent ou jeune adulte avec le parent, ou même parfois des personnes qui viennent me voir pour des problèmes de couple. tout est lié à un problème de communication. On n'exprime pas ses besoins. J'ai une personne qui est plutôt en soumission, en passivité, et qui attend tout simplement que l'autre personne devine ce qui se passe dans sa tête, quelque part. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier c'est quoi les besoins, de quoi j'ai besoin, quelles sont mes émotions, et d'apprendre à les exprimer à l'autre. Donc, de remonter en position d'égal à égal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Voilà, on a vu les positions, nanana. Alors, comment on va travailler sur l'affirmation de soi ? Il y a tout un tas de techniques, d'accord ? Qui font partie de la thérapie d'affirmation de soi. Pour apprendre à faire une demande, on va utiliser la méthode Jeep. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que dans l'affirmation de soi, on ne se justifie pas, on ne dérive pas du sujet. Et on utilise le « je » et pas le « tu ». D'accord ? C'est « je me sens frustré ». On est à la fois très factuel, d'accord ? Et on exprime aussi ses émotions. Donc, c'est effectivement quand tu ne m'aides pas à finir cette mission, « je me sens frustré, je me sens agacé ». Et puis, on va d'ailleurs exprimer ses besoins et faire une demande. Donc, pour la demande, on va utiliser la méthode Jeep. Pour le refus, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique « sandwich ». On peut utiliser la CNV aussi. Et puis, on peut utiliser la technique du disque rayé. Quand vous avez une personne qui va trop souvent vous solliciter, vous lui dites « non, mais elle revient ». Elle m'a dit « mais oui, mais j'ai besoin de toi ». Non, on va utiliser la technique du disque rayé. Et puis, on va utiliser aussi la technique du brouillard ou de couper le son. Si à un moment donné, on veut vraiment mettre fin à cette conversation. Au niveau des critiques, pour faire une critique, on va utiliser la méthode, la CNV, donc la communication non violente, ou la méthode DESC, qui permet de rester factuel sur ce que j'ai constaté, d'exprimer ses émotions. Donc, c'est moi qui ressens, ce n'est pas toi qui fais mal. Parce qu'en général, dans l'affirmation de soi, on est bien sûr à un effet de système, de systémique. Et on va interpréter ce que l'autre fait en fond de son, ou son sac à dos, fameux sac à dos que je vous ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Donc, tout l'objet de l'affirmation de soi, ça va dire « je me sens frustrée, je suis déçue, je suis triste ». Et pas « tu es un mauvais boss, tu es un mauvais mari, etc. » Où là, on est vraiment dans le jugement. Et puis, on va tuer la communication et la relation. Donc, utiliser le « je », utiliser des faits, utiliser le « je » avec l'expression de ses émotions, exprimer ses besoins, de quoi j'ai besoin. J'ai besoin que tu me respectes, j'ai besoin que tu me considères davantage. Et puis derrière, on fait une demande. À l'avenir, j'aimerais que tu rentres plus tôt le soir. À l'avenir, j'aimerais bien que tu m'aides sur ce dossier. Donc, ça, c'est tout ce qui est CNV, qui fonctionne avec le « desk ». C'est à peu près presque la même chose, je trouve. Le « desk » va utiliser plutôt une entreprise. La CNV, on peut l'utiliser et en entreprise et au niveau perso. Alors, recevoir une critique, là aussi, il y a toute une technique si la critique est justifiée ou si elle est injustifiée. Et puis voilà, il va y avoir effectivement à prendre, à faire des compliments, à recevoir des compliments, gérer la colère. C'est que je laisse retomber mon émotion de telle manière à pouvoir être dans la raison, dans le raisonnement et pas dans l'émotion. Et une fois, effectivement, que je suis calmée, je vais pouvoir aller derrière, soit faire une critique, soit faire une demande avec les techniques d'assertivité. Et puis, gérer la colère de l'autre, c'est aussi faire preuve d'intelligence émotionnelle, puisque c'est reconnaître l'émotion qui est cachée derrière un comportement, soit un comportement agressif, soit un comportement soumis, de passivité. En l'occurrence, là, la colère, ça va être plutôt de l'agressivité. Dans le comportement, on va reconnaître des comportements d'attaque. Donc, c'est reconnaître cette émotion, savoir la nommer, essayer de comprendre quel besoin, en tout cas, quel besoin n'a pas été respecté, derrière cette émotion. Donc, on est vraiment dans l'empathie et dans l'échange, et dans l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Et puis, en fonction de ce que j'ai identifié du besoin, c'est accompagner la personne pour d'abord redescendre dans sa colère, pour après pouvoir, derrière, revenir sur un échange plus factuel, plus intellectuel, en tout cas, plus axé sur le raisonnement et sur la prise de recul, et un peu moins dans l'émotion. Voilà, alors, je ne pouvais pas vous faire forcément, dans cette vidéo, vous expliquer toutes les techniques d'affirmation de soi, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'interviens dans les universités, dans les organisations sur l'assertivité, l'affirmation de soi, la communication. C'est pratiquement deux jours, entre les explications, entre les jeux de rôle, parce qu'il y a beaucoup de jeux de rôle en groupe, d'accord, pour apprendre à faire des demandes, pour apprendre à accepter des critiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'affirmation de soi est liée au cercle vicieux. Donc, le cercle vicieux que je vous ai présenté dans les vidéos précédentes, avec aussi des exemples concrets de cercle vicieux, ça va être typiquement, dans le cercle vicieux, pour reprendre un exemple peut-être que j'ai eu en cabinet, ça va être, voilà, je dois faire une demande à mon boss, donc la situation, c'est, voilà, c'est le boss, je dois faire une demande. Au niveau des pensées, ça va être, mais si je fais une demande, je vais être jugée, je vais être saquée, je vais en fait le payer derrière, en tout cas, il y aura des répercussions, il y aura des conséquences importantes, d'accord ? Donc, forcément, derrière, en termes d'émotions, je ressens une gêne, ça peut être du stress, voire de l'anxiété, puisque je n'ose pas faire cette demande. Et en termes de comportement, je suis dans un comportement qui va être soumis, tout simplement, passif, c'est-à-dire que je ne fais pas la demande, ce qui entraîne un cercle vicieux, parce que si je n'exprime pas mes besoins, je n'exprime pas ma demande, le boss ne veut pas le savoir, et puis voilà, j'engendre, en tout cas, je nourris davantage ce cercle vicieux avec de la frustration, de la démotivation, etc., etc. Donc, on vient casser le cercle vicieux en apprenant à gérer d'abord son émotion, d'accord ? En gérer le stress, l'anxiété, et surtout au niveau des pensées, transformer la pensée en quelque chose de plus rationnel, et au niveau de comportement, on va apprendre à s'affirmer, d'accord ? Apprendre à faire preuve d'assertivité, donc d'aller oser faire cette demande, d'aller oser dire non, d'aller oser faire un refus. Voilà, j'espère que... Ouh là, 12 minutes, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je reviendrai peut-être dessus avec des techniques isolées, comme le DESC ou la CNV. En attendant, prenez soin de vous, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.